Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussite et bien si c'est le cas, on est ensemble. Aujourd'hui nous parlerons d'immobilier, nous parlerons d'une nouvelle stratégie pour pouvoir investir dans l'immobilier, être rentable en un an maximum. Et j'espère qu'au terme de notre échange, tu pourras enfin avoir des petites informations qui te permettront de comprendre que oui c'est possible d'être rentable dans l'immobilier lorsqu'on a les bonnes stratégies et surtout en payant le moins d'impôts possible. C'est vrai d'autres invités d'aujourd'hui n'aiment pas trop qu'on parle d'impôts, mais bon comme moi je suis un peu dans la provocation, je suis obligé d'aller lui tirer les verres du nez. Voilà parce qu'il m'a dit des choses en off et voilà. Là aujourd'hui le but c'est qu'on aille un peu lui tirer le maximum d'informations et comme ça ne suffisait pas, il a eu l'outrecuidance, l'outrecuidance, de dire qu'il va devenir auteur parce que désormais il ne veut plus faire les choses dans l'ombre, désormais il veut briller à la lumière, il veut partager son expérience avec le maximum de personnes possibles afin que celles-ci puissent saisir toutes les opportunités qui se cachent derrière l'immobilier qui je tiens à préciser est l'un des investissements de tous les riches. Mais avant d'aller plus loin, permets-moi de me présenter, je suis Valère Bélias, auteur de la maison d'édition, les éditions Argent Livre, la seule maison d'édition qui met en lumière massivement les auteurs entrepreneurs africains, ceux-là qui écrivent pour impacter. Donc si comme eux tu as envie d'écrire un livre impactant en 20 jours, top chrono, il te reste une seule chose à faire, c'est de nous contacter sur notre site internet argentlivre.com ou en nous joignons via le numéro qui s'est juste en dessous de cet écran. De plus, si jamais tu as pour ambition de te rendre dans le continent Cameroun, le seul continent qui a réussi à dompter la Côte d'Ivoire, eh bien, j'ai déjà précisé qu'avec la communauté des chercheurs d'avance certifiés, nous avons créé une société de location de véhicules baptisée ALCAR. Donc si tu recherches un SUV ou une berline pour te déplacer en toute sécurité dans le continent Cameroun, tu as une seule chose à faire, c'est de contacter l'immobilier juste en dessous de cet écran. Maintenant que tout ceci est dit, on peut rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc sans plus attendre, nous allons accueillir notre invité. La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles de Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la troisième édition du Week-end de l'écrivain. Assister à un événement de prestige, célébrez les auteurs et entrepreneurs africains, et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du Week-end de l'écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Bonsoir, Maître Martial. Bonsoir, Valé. Comment tu vas ? Je vais très bien, merci. Et toi ? Ça va, ça va. Je vais aussi bien que Michael Jordan sur un terrain de basket, aussi bien que Kylian Mbappé sur un stade de football, aussi bien que Michael Jackson sur une piste de danse. Ça fait plaisir. Yes, sir. Alors, pour ceux que tu découvres aujourd'hui, qui es-tu ? Donc, je suis le Maître Martial, ingénieur de formation, polytechnicien de l'Université de Nantes, diplômé de l'École Nationale de Télécommunication de Paris, coach expérimenté en investissement immobilier, à très haute rentabilité. Amen ! Auteur du livre, créé à moins d'un an, un patrimoine générant 4 000 euros de loyer mensuel. Alléluia ! Je suis également le fondateur de la communauté LCEI, le coaching en immobilier. Communauté qui embarque aujourd'hui plus de 400 personnels d'immobilier qui, au travers de mes expériences, trouvent leur source d'inspiration. Yes ! La pauvreté ma fille ! J'ai beaucoup de casquettes, hein ! Bref, on aura le temps d'éplucher chacune d'entre elles. Mais comme tu pouvais bien te l'imaginer, je ne pouvais pas supporter cette charge-là, tout seul. Voilà pourquoi j'ai fait appel à Madame Largent. Parce qu'elle est réputée pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Donc, derrière son sourire innocent, je peux dire que... Ça peut se voir aller très loin. Donc, Madame Nelly P. Trois-pas, alias Madame Largent, qui êtes-vous pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui ? Je suis Nelly P. Trois-pas, Burkinabé, et... Je suis intègre. Oui, bien sûr, je suis intègre. Quand je le veux. Ah, je m'en doutais bien. À force de marcher les caméronaux. Voilà, l'humilité diminue un peu. Non, bon, plus sérieusement, je suis, oui, intègre. Je vis en France depuis presque une dizaine d'années. J'ai commencé à m'intéresser aussi à l'immobilier quand ça n'allait pas trop dans mes études. Donc, j'ai quelques questions à te poser parce que... Petite confidence, ma femme et ma copine, elle aiment trop l'argent. Tout le monde, c'est l'argent. Bref, je n'ai rien dit. Ah, on est là pour chercher l'argent, non ? Non, mais pour toi, elle est passée l'argent. Voilà, et de formation, je suis pharmacienne. Vendeuse de médicaments. Conseillère en santé. C'est tout ? J'ai écrit aussi un livre sur l'épargne et un livre sur la prise de poids. Et en parallèle de mes études, je travaille avec argent livre. Donc, je fais de la gestion financière et également de la conception de sites internet, si vous êtes intéressé. Voilà. Tu vois que moi, à côté, j'étais tout petit. Donc, voilà. On va essayer de gratter un peu. Bref, Martial, aujourd'hui, c'est toi. C'est toi, Alastaz. C'est toi qui es sur la chaise. Merci, merci. Des accusés. Pour tous ces honneurs. Écoute, je ne sais pas si après le podcast, tu diras encore merci. On diras. Alhamdulillah, comme on dit en Norvège. Bref. Martial. Tu es un merci dans l'immobilier et tu nous as fait comprendre qu'au travers de ton livre, tu montreras comment générer 4 000 euros de loyer à moins d'un an par mois. Mais avant d'aller dans les détails et tout, moi, j'aimerais déjà savoir comment est-ce que tu fais pour te lancer dans l'immobilier en France? Ça part d'où? Je ne suis pas prédestiné à avoir un bar d'immobilier. Déjà, à ce jour, tu as combien de vieilles immobilières? À ce jour, j'ai réalisé 22 acquisitions. 22 acquisitions. En combien de temps? On va dire en 6 ans. En 6 ans. 22 acquisitions en 6 ans. Tandis que moi, je connais des gens que même la maison ne leur a pas. Voilà. Comment est-ce que j'ai commencé à l'immobilier? J'ai commencé par ma résidence principale. Oui, comment est-ce que tu en arrives là? On aimerait bien avoir l'histoire qui se cache derrière. Donc, déjà, quand j'ai obtenu mon premier emploi, j'ai très eu envie d'acquérir ma résidence principale. parce qu'avoir un financement immobilier, la banque donne son accord en fonction des éléments que la banque a au moment où tu le demandes. et il se trouve qu'un mois ou deux mois après tout peut se passer. Donc, je me suis dit, le plus vite possible, quand je suis dans les clous pour avoir ce financement, vaut mieux que j'y aille. Et après avoir acheté mon premier bien, quelques mois après, je n'étais plus dans les conditions pour avoir le financement. Et là, je me suis dit, ah, j'ai bien fait. Et là, tu n'es pas si ton capacité à l'endettement, comme ça? Non, quand j'ai dit que je t'ai pris les conditions, ça veut dire que je me suis dans une situation où si j'avais attendu ce moment-là, la banque, je n'aurais pas pu avoir ce financement-là. Donc, mon expérience, c'est une leçon que j'ai dit, dès que tu peux, vas-y. Je ne sais pas de quoi de me faire. En parlant de dès que tu peux, vas-y. Là, je prends l'exemple des taux d'intérêt de renoncement en banque. On dit qu'à certains moments, c'est plus intéressant d'acheter qu'à d'autres. Donc, est-ce que cette phrase, dès que tu peux, on peut vraiment la dire? Ça dépend de tes objectifs. Pour préciser mon propos, si ton but, c'est d'acheter ta résidence principale et t'arrêter là, et que tu es quand même un peu confiant sur ta situation, qu'elle ne changera pas dans l'avenir, tu peux te permettre de bien cibler le bon moment. On peut prendre le temps, là. Oui. OK. Au risque de ne plus être dans les conditions, dans les mois ou les années à venir, tu peux quand même prendre le temps de bien mûrir ton projet, bien le calibrer, parce que tu as l'intention d'en faire qu'un seul. Et il faut que tu le calibrer bien, parce que je suis en pratique, c'est terminé. Par contre, si ton but est d'enchaîner, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et des dizaines, si tu ne t'y prends pas tout de suite, j'estime que tu perds du gain, de l'argent que tu peux avoir, même s'il est moindre aujourd'hui à cause du taux, bien c'est une perte. D'accord. Tu l'as perdu. Mais, est-ce que c'est un bon conseil quand même de dire aux gens de se précipiter, alors qu'ils peuvent tout simplement aller voir d'autres banques ? Peut-être qu'ils ne sont pas dans les conditions de cette banque-là, mais dans une autre banque, ils le seront. Donc, est-ce que on peut quand même dire faire le taux de suite ? Il ne faut pas quand même prendre le taux. Non, j'ai mis une information temporelle, c'est-à-dire de ne pas reportre son projet. C'est plusieurs mois en attendant que les taux de manière générale baissent, mais je parle, mais si je reviens à ton propos, qui est d'aller d'une banque à une autre, ça, je le conseille, il faut consulter toutes les banques. Mais par contre, attention, à la manière de choisir sa banque pour investir. D'accord. Le choix de la banque où je fais mon investissement ne doit pas dépendre du taux. Ça dépend de quoi ? C'est-à-dire, si, je reviens encore à mon exemple de tout à l'heure, si tu as l'intention d'acheter ta résidence principale et t'arrêter là, ok, tu cherches les meilleures conditions de financement, tu optimises, tu réalises ton projet, tu es tranquille, terminé. Mais si tu sais que ton but, ce n'est pas de faire un achat, ton but, c'est d'enchaîner les achats, il faut que ton premier achat se fasse dans des conditions qui vont te permettre d'enchaîner les suivants. Ok. Et ces conditions-là ne sont pas forcément liées au meilleur taux. D'accord. Pour bien illustrer, tu peux me proposer un taux, même de 1%, si tu veux, alors que les taux sont à 4%, et que tu m'imposes de les mecs sur 10 ans. Moi, je préfère prendre 4%, c'est 4 fois plus cher, mais j'ai 25 ans. Parce que le fait de me faire ce crédit à un taux très attractif, mais que sur 10 ans, tu me bloques la route. Même si le taux est très bas, tu me bloques la route pour mon prochain investissement. Ok. Donc, je préfère payer plus cher sur le long terme et préserver ma capacité d'emprunt pour pouvoir enchaîner des rêves. D'accord. Donc, pour ceux qui sont un peu novices dans le domaine, quand tu dis c'est mieux d'avoir un endettement sur le long terme, donc, par exemple, 20 ans, par rapport à un endettement sur 10 ans, c'est quoi l'avantage et l'inconvénient de cela ? Parce que on peut se dire 10 ans, dans 10 ans, j'aurai ma maison, j'aurai mon appartement, je vais pouvoir faire encore un autre investissement. Pourquoi je n'attendrai pas dans 10 ans encore ? Pourquoi ? Si j'ai un bon projet et que j'ai des bénéfices, la banque voit que je suis solvable, pourquoi elle ne va pas quand même me donner la possibilité de m'endetter plus ? Pourquoi prendre plus cher sur 25 ans ? La règle de l'endettement, c'est le rapport entre la charge et le revenu. On parle de charge mensuelle. pour les débutants, pour les petits investisseurs, je ne parle pas des très gros investisseurs, pour les débutants, les petits investisseurs, on ne va observer que la charge mensuelle. On ne va pas observer la charge totale sur 10 ans, sur 20 ans, sur 25 ans. On va observer la charge mensuelle. C'est quoi la charge mensuelle ? C'est que tu dois rembourser à la banque pour ton crédit chaque mois. C'est ça qu'on observe. D'accord. Pour un débutant, après 16 biens. Et, comme je sais que c'est ça qu'on observe, mon objectif, c'est de baisser cette charge-là. Quitte à prendre des frais en plus ailleurs. parce que je veux qu'après cette charge, je puisse faire une deuxième et un troisième et un quatrième. D'accord. Donc, je comprends donc que plus je vais le tirer, ça va me coûter très cher sur du long terme. Mais cela n'est pas un problème. Mon problème, c'est d'enchaîner les investissements les uns après les autres. Ça, c'est la même chose. Et la deuxième chose, c'est que lorsque je reviendrai pour convaincre mon banquier qu'il faut qu'il me suive sur le deuxième projet, la première question qu'il va me poser, c'est que ton premier projet, il te coûte combien à la fin du mois, tu gagnes combien ? Oui. Il ne dira pas ton premier projet c'est que le juré c'est sur 10 ans, 15 ans. Oui. Il va dire tous les mois c'est combien que tu payes, c'est combien que tu récupères. C'est ça qui va sonner comme il a sa dette. Et ce sera ça les deux éléments entrés, sortis qui peuvent donner un jugement sur la qualité de ton investissement. Donc, pour être crédible sur ton investissement, vous me tirez ça le plus long possible, baisser la charge mensuelle, maximiser le revenu et tu passes pour un bon investisseur auprès de la banque. Wow. Ok. Donc, est-ce que je dois comprendre que c'est beaucoup plus rentable d'avoir plusieurs plusieurs biens dans lesquels tu as investi en étalant le crédit sur le maximum d'années possible. C'est ce qui est beaucoup plus rentable, c'est ça ? Oui. Parce que c'est du long terme quand même ce crédit-là, il faut le rembourser et qu'il est plus cher. Un projet. C'est malheureusement ce que certains investisseurs font comme le Rhin, c'est que quand ils prennent le projet, ils portent un jugement sur le projet parce que quand la banque te fait un nouveau de financement, la banque te dit sur ton projet, ça va te coûter tu vas te coûter 100 000, tu vas ramener au total deux amis. et le client dit ah oui, donc ça veut dire que je paye 100 000 de frais puisque j'ai payé 100 000, j'en rembourser ça. Pour moi, ça ce n'est pas une information à regarder. Ça, ça ne m'intéresse pas pour savoir combien au final je paye des frais. Ce qui m'intéresse sur mon projet, c'est de savoir quel est mon gain chaque mois. D'accord. Ah, le reste ne m'intéresse pas. Ce n'est pas bête ça. Quel est mon gain chaque mois ? Ok. Je ne veux pas savoir si ça passe 60 ans, 10 ans, c'est fini. C'est vrai que si tu as pu t'employer sur 10 ans, tu vas souffrir sur 10 ans et après tu es tranquille. C'est vrai. Surtout que pendant 10 ans, tu es bloqué. Oh, moi, et tu ne sais pas ce qui va dans 10 ans. Toi qui espère que dans 10 ans, tu vas relancer le prochain. On ne sait pas ce qui sera devenu immobilier. On ne sait pas comment les nouvelles lois vont taxer l'immobilier. On n'en sait rien. Et tu te bloques. Moi, je préfère enrichir mes 1, 2, 3, 4, 5 là tout de suite. J'ai eu 25 ans. 30 ans même si c'est possible. D'accord. Ah ouais. Et j'imagine mes gains et sur chaque projet, j'observe ce que je gagne le mois. C'est d'abord le fait de gagner beaucoup le mois qui va être important plutôt que la durée. En fait, le temps, il va juste faire son travail. Mais toi, pendant ces 25 ans, je suis bien. Chaque mois, tu es bien. pourquoi souffrir alors qu'on peut. Et en plus d'être bien, tu t'ouvres les portes au prochain parce que comme tu as circule bien, le banquier est disposé à mettre le deuxième et tu as fait la même chose et ainsi de suite. Donc, c'est un préjugé en fait qu'on a quand on dit qu'à partir d'une certaine somme d'endettement, ce n'est pas possible d'acquérir un nouvel bien ou alors ce n'est pas un préjugé ? Déjà, une autre erreur qu'on commet, c'est de se dire, c'est de réfléchir est-ce que je peux acheter un autre bien ? C'est-à-dire, je réfléchis à savoir est-ce que je peux acheter un autre bien en me basant uniquement sur ma situation sans tenir compte des caractéristiques de ce que je veux acheter. Je ne sais pas si je me fais comprendre. D'accord. Donc, la rentabilité d'abord, c'est ça ? Bien préciser, c'est-à-dire aujourd'hui, je me pose la question est-ce que je peux acheter un deuxième bien ? Oui. Ce que je ne dis pas c'est que la réponse à cette question dépend aussi de ce que tu vas acheter. Pourquoi ? Ce que tu vas acheter ? Je m'explique. Tu as déjà un bien aujourd'hui. Tu peux avoir le même banquier. Tu te présentes ce projet-ci et tu te dis oui, tu te présentes ce projet-là et tu te dis non. C'est le même prix. Donc, ce n'est pas la capacité d'endettement ici, c'est le projet qui va compter. C'est ça ? Les deux. Le projet va importer la capacité même si c'est le même prix d'achat sur les deux biens. Parce qu'il faut déjà voir que rapporte le projet. si tu viens voir la banque pour un deuxième projet en présentant deux biens à prix identique, pour faire le calcul de savoir si c'est possible ou pas, on va tenir compte de ce que le projet te rapporte. Mais, et si le projet est très rentable et que là, tu es peut-être à 800 000 euros de dette, est-ce que le banquier ne va pas te dire sans extrapoler les chiffres, je redis à première intention, le crédit de décision du financement, c'est entre sa haute avec le rapport d'un tiers. D'accord. Première télance, c'est ça. Je n'ai pas appris jusqu'à 800 000. Si on revient sur des chiffres un peu plus bas, peu importe l'endettement que tu as, 300 000, 400 000. Quand tu viens demander un nouveau financement, le premier calcul, c'est est-ce que la charge dépasse le tiers des entrées. Oui. On est là. Donc, si tu sais ça et que tu veux que ça fasse, arrange-toi à baisser la charge. Donc, je dois comprendre que c'est cette stratégie que tu utilises pour acquérir 22 biens immobiliers. En 6 ans. En 6 ans. Ce n'est pas rien. Et comment tu as découvert cette stratégie ? Cette stratégie-là, comment je l'ai découvert ? Pour moi, c'est un peu du calcul. À partir du moment où je vais voir la banque et qu'il me dise que c'est comme ça qui fait son calcul et que je sais que j'ai envie de prendre beaucoup, il faut que je m'arrange avec son calcul. C'est-à-dire, quand je viens pour le comédien et que j'ai compris que lui ne veut pas que ma charge dépasse le tiers de mes entrées, je m'arrange à baisser la charge. Donc, quand j'ai fait mon premier investissement qui me propose plusieurs offres de financement, je regarde ici, je regarde ici, je regarde ici, je ne cherche pas à savoir le coût final, je ne cherche pas à savoir combien est la mise de l'assurance ici ou là-bas, je cherche où la charge est plus faible. c'est ça qui me permet de réveiller la prochaine fois. Et qu'est-ce que tu dis à un banquier qui te répond « Mais c'est dangereux, monsieur, d'accumuler des biens comme ça avant de les rembourser. » « Déjà, l'immobilier, c'est aussi dangereux. » « C'est aussi quoi ? » « C'est aussi dangereux. » « Oui, comme tout business. » « L'immobilier, c'est dangereux. » « Moi, en tant que acheteur de biens immobiliers, je fais face à des vendeurs et parfois, quand je me rends compte du pourquoi le vendeur me vende ou pourquoi il vende son biens, je comprends du immobilier d'argent. Je veux, pour exemple, lors de mon deuxième achat d'immobilier locatif, j'ai fait la procédure normalement, tout s'est bien passé. J'arrive le jour où je dois signer pour occuper les clés de l'appartement et on finit la transaction. J'arrive sur la table de l'notaire et il me dit qu'il y a un problème. C'est quoi le problème ? L'notaire me dit le prix auquel j'achète n'est pas suffisant pour le vendeur pour qu'il puisse rembourser son crédit à lui. Ah, ok. Ok. Dans la logique, c'est qu'on vend, on a acheté un bien il y a 5 ans, forcément, on a remboursé un peu le crédit en 5 ans, un peu, un peu, un peu, je revends, je gagne une partie, pour moi, j'ai mon petit bénéfice, mais lui, il vend son appartement pour rembourser. Et il n'a pas assez d'argent pour rembourser le crédit qu'il a pris pour acheter l'appartement qu'il me vend. Déjà, je me dis, mais qu'est-ce qui est arrivé à ce monsieur ? Pourquoi il me vend à perte et à sachant qu'il doit plus que ce qu'il me vend que le prix auquel il me vend à sa banque ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, donc, là, dans le cas, c'est un exemple, ça coûte 200 000. Je donne les chiffres, je donne les chiffres. L'appartement, j'ai le négociard, 93 000 euros. Ok. Alors, donc, ma banque va le virer 93 000 euros. Le notaire prend les 93 000 euros. Sauf que l'appartement a une hypothèque. Donc, pour que je devienne une propriété, il faut lever l'hypothèque. Sauf que le notaire pour pouvoir lever l'hypothèque, il faut qu'il rembourse l'argent que le monsieur qui est propriétaire doit sa banque. Sauf qu'il n'a pas assez. Dans le notaire, il me dit, il y a un problème là. Je ne peux pas vous mettre propriétaire parce qu'il y a une hypothèque, celui-là. Je ne peux pas lever l'hypothèque. Mais ça, tu le découvres après la négociation. Je devrais que je l'attache. Moi, j'ai négocié le bon prix. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Là, ça fait dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que le vendeur a fait une grosse bêtise quelque part. Mais c'est pas vrai. Soit l'achat, soit la malventure une encerrée. Donc, ceci dit, avec l'espérance que j'ai, en général, des cas comme ça, où on arrive à la phase où j'étais déjà, c'est pas un gros souci. Parce que, en général, le créancier du vendeur laissez passer la vente. Je vais expliquer pourquoi. Donc, il suffit juste que le notaire prévene quand même. Il ne peut pas lever l'hypothèque sans prévenir. C'est-à-dire qu'il prévienne sa banque, c'était la Société Générale. Il fait qu'il prévienne la Société Générale que, bon, attention, je vais lever l'hypothèque mais je ne vais pas pouvoir tout vous ramousser. Est-ce que vous donnez l'accord ? Alors, je vais donner l'accord. Parce que, eux-mêmes, quand ils se fâchent, ils bradent plus que ça. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'ils se fâchent sur le client et, bon, on a quand même plus ou moins cher que les 423 000 que je propose déjà. Donc, eux, ils ne pouvaient pas s'embêter de dire, allez, envoyez, je prends l'argent. Donc, il m'a dit, c'est une formalité, mais je préviens juste, donnez-moi un peu de temps de prévenir la Société Générale que je vais vendre un prix qui n'est pas assez suffisant et on va te mettre en propriété. Puis, j'ai attendu deux semaines et puis, c'était bon après. Donc, et puis, le vendeur va se débrouiller pour rembourser à sa banque le reste d'argent. Donc, si je comprends bien, en fait, on est dans la position de quelqu'un qui a pris un crédit à sa banque. Oui. Et sa banque avait la garantie que cette personne allait rembourser grâce à l'hypothèque. C'est ça. Et cette hypothèque, si on la lève, du coup, la banque n'a plus de garantie. C'est ça. Maintenant, toi, pour pouvoir acquérir ce bien-là, il te faudra peut-être mettre soit toi ton hypothèque ou bien une autre garantie avec ta banque. Mais si la banque du monsieur, du vendeur, n'est pas d'accord, comment est-ce que toi, tu fais pour acquérir ce bien ? Est-ce que tu attends ? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Là, il n'y a pas de moyen de... Je ne peux pas l'accueillir, non. Parce que la banque du vendeur, ce n'est pas défisant, c'est sa hypothèque. Il empêche que tu vends à quiconque parce que c'est ça garantie à lui. Parce que si le vendeur vend à perte, c'est qu'il ne peut pas rembourser à la banque. C'est ça. Donc, pourquoi ne pas attendre même que la banque décide de saisir le bien pour le vendre moins cher encore ? Mais le problème, c'est que ça passa par un co-procès dont je ne voudrais pas peut-être accès. Les ventes aux enchères très souvent ne sont pas accès aux particuliers. Soit passées par des avocats, des notés ou participées aux ventes aux enchères. Ce sont des procédures différentes. Et très souvent, même, malheureusement, les gens ont toujours l'idée en tête que les ventes aux enchères disent « Ah, c'est super intéressant ! » Oui ? Non, pas toujours. Pas toujours. Très souvent, on va aux enchères et tout le monde dit « Ah, c'est vrai qu'il faut aller ! » Et puis, les enchères montent, 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 montent. Et finalement, on va dépasser le prix auquel... Le prix normal. Ça se vend sur le match normalement. Mais toujours, est-il que... Comme je disais, dans ce type de situation-là, je peux même dire que c'est une chance pour le vendeur que je n'ai pas su qu'il était dans une telle situation. Comment ça ? Sinon, tu aurais négocié un peu plus le prix. Un peu plus. Et il est dans l'obligation de me les acheter parce que, comme je dis, si la banque se met dessus, ils vont me brailler le prix. Donc, il a un tram et le s'est passé dessus. Ça va un peu l'aider à rembourser sa dette. J'ai vu des ventes comme ça. Des appartements qui vaut 130 000 euros, 120 000 euros. j'ai des investisseurs que j'ai accompagnés. Ils ont su ça, radier le prix et ça passe. Parce que le vendeur est en détresse. Là, il faut qu'il vende. La banque, on ne se nerve, c'est lui. Imaginons que quelqu'un veut investir dans l'immobilier comme toi. Par où il commence? S'il veut faire comme moi, il faut avoir une rigueur. Une rigueur dans les choix. De quoi? Du bien? Du bien. du financement aussi. Du lieu où il investit aussi. Je dis ça, c'est les trois points clés. Je ne parle pas du type d'investissement parce que s'il veut faire comme moi, il va choisir le même type d'investissement que moi. Bon, voilà. Maintenant, le même type d'investissement que moi, OK. Pas de soucis. Mais le lieu important parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent mon parcours et qui ne veulent pas se faire accompagner. Ils disent que je veux faire comme lui. Je veux copier ce qu'il fait. Et je veux réussir comme lui. Et je connais beaucoup de gens qui ont acheté dans les mêmes immeubles que moi. En se disant que si on achète là, forcément, c'est le bon endroit. Mais sauf que parfois, c'est une grosse bêtise. Pourquoi c'est une grosse bêtise? Parce que ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour lui. Pourtant, ce sont des biens immobiliers. C'est le même bien qu'il va exploiter exactement comme moi. Mais ce n'est pas bon pour lui. Mais c'est bon pour moi. Exemple. Parce que j'habite à côté. Et puis, il habite loin. Il habite loin. Il est copié comme moi. Ce qu'il ignore, c'est que dans ce bâtiment-là, moi, je trouve des locataires parce que je suis à côté. Quand j'arrive dans une zone où la clientèle est peut-être faible, vu que je lance un tel investissement, je sais que j'ai des atouts pour attraper le peu de biens qu'il y a. Parce que je suis à côté. Tu connais en fait. Tu m'appelles à 15, 16, 17, je te dis passe quand tu veux. Toi, tu vas lui dire parce que ça me dit. Moi, je vais l'attraper. tu viens dans mon marché, tu sais que j'ai une grosse force par rapport à toi. C'est là l'importance de vivre à côté en fait. Mais oui, les visites sont très bien. C'est un atout. Après, je ne dis pas de force, mais je ne sais pas de chez toi. Chaque situation est particulière. si tu habites en plein cas de Paris, je ne vais jamais te dire d'investir à Paris. Ce n'est pas parce que j'ai dit qu'on avait si une grosse histoire que tu habites à Paris, tu vas aller acheter un appartement à deux parcs de chez toi, tu vas te casser le cash flow. Mais c'est encore plus risqué vu que là, tu prends l'exemple de la personne qui vit à côté par rapport à celle qui vit loin. C'est plus risqué d'investir loin, non? C'est plus risqué d'investir loin. Mais, ce n'est pas une raison pour investir n'importe où parce que tu veux investir à côté de chez toi. Donc, pour dire c'est une étude, c'est vraiment une étude. C'est vraiment une étude. Il ne faut pas j'accompagne des gens sur des projets qui ont bien marché. Donc, je vois que les gens vont copier sans tenir compte de leur ce sont personne à eux-mêmes. Par exemple, je viens de dire dans mon cas, c'est pratique que j'investisse à côté de chez moi. ça peut sous-entendre que je ne veux pas conseiller à quelqu'un de faire d'investir à une autre chez lui. mais si, en discutant avec toi, tu me fais comprendre que tu as du temps ou bien tu as une soeur qui peut t'aider à faire des visites, tu n'es pas pareil que celui qui habite à deux, avec qui tu habites par exemple, comme toi, qui veut faire comme toi. parce que toi, tu n'as pas la soeur comme l'autre. Donc, il ne faut pas copier les gens sans connaître comment le projet a été conçu. D'accord. Parce qu'on a tendance à... Quand tu dis faire 4000 euros de location mensuelle, c'est un peu un titre qu'on voit souvent passer qui fait croire que c'est facile. Bon. Même si tu es fainéant, voilà, c'est la solution pour avoir de l'argent et du temps. C'est... Est-ce que c'est... C'est réel? On peut vraiment faire 4 minutes. Est-ce que c'est pas un titre juste aguicheur? Comme certains le font. Qu'en va dire? J'ai au moins... Au moins... 5... 5 investisseurs que j'ai accompagnés qui ont fait plus de 4000 euros de loyer en moins d'un an. Plus de 4000 euros en moins d'un an? Plus, en moins d'un an. Et il y a l'heure où je vous parle ici, j'ai une autre investisseuse que je suis en train de suivre qui va faire plus que ça. Ah ouais. Et ce sera en 6 mois. En 6 mois. En 6 mois. Et qu'est-ce qu'il a tant à stratégique qu'on ne trouve pas chez les autres? Pourquoi? Voilà. C'est quoi la valeur ajoutée? C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait en sorte que la stratégie soit aussi rentable? On va dire ça comme ça. C'est le modèle. D'abord, mon modèle d'investissement, je suis spécialiste de la colocation. La colocation, c'est bien conçu, c'est très rentable. et j'aime pas la singularité de savoir optimiser les appartements. Ceux qui me connaissent vont me reconnaître. Optimiser les appartements. Donc, on passe de deux chambres à trois chambres. Maximiser le nombre de chambres. C'est-à-dire, deux appartements au même lieu, je peux te prendre un appartement qui est beaucoup plus petit qu'un autre et dire à un investisseur que celui qui est plus petit a beaucoup plus de potentiel que celui qui est plus grand. Juste de par sa configuration. Je dis la configuration de l'appartement. La manière dont il est agencée. Alors qu'il est petit. Il a plus de valeur que l'autre qui est très grand mais a une configuration pas adaptée. J'ai des exemples. J'ai un appartement de je crois c'est 11 mètres carrés où j'ai une colocation de trois locataires et j'ai un autre de 110 mètres carrés où j'ai 4 locataires. Plus petit mais plus locataires. C'est un problème de configuration. quand je vais visiter l'appartement j'ai des stratégies pour pouvoir rapidement voir qu'est-ce que je peux faire dans cet appartement pour optimiser l'exploitation. d'accord. Donc toi ton domaine même c'est l'optimisation et les colocations. La colocation c'est une optique technique d'optimisation. et après on va sur le financement donc je vous ai dit l'idée de base c'est diminuer sa charge après il n'y a pas que ça dans la décision pour s'engager avec telle banque telle banque il y a aussi comment est-ce que tu te vois comment est-ce que tu penses que la banque que tu as choisi pourra t'accompagner sur un prochain projet. si par exemple une banque te fait une offre avec la charge la plus faible c'est que tu recherches mais que tu sens qu'ici ils ne seront pas ouverts ils ne seront pas ouverts à me financer un deuxième il faut me peut-être aller là où c'est un peu plus élevé et que là tu sais que lui pourra être ouvert à étudier un deuxième. Donc tu es en train de dire que là où tu vas faire tes 22 investissements vaut mieux que ce soit dans la même banque c'est ça? Non. Les investissements les prends les uns après les autres on ne va pas se faire de l'un coup donc quand tu es sur un pense aussi au prochain c'est-à-dire je suis sur tel achat je cherche un financement j'ai plusieurs offres ma décision ce n'est pas que sur l'offre qu'on propose c'est aussi en pensant au prochain oui donc tu vas aller dans la banque qui va te permettre d'avoir le prochain plus facilement et le troisième et le quatrième et la décision de savoir si c'est telle banque qui sera plus à même que le prochain ce n'est pas forcément la banque qui donne le meurtre ou la plus longue durée c'est aussi la banque où tu observes que le conseil est ouvert parce que tu aies beaucoup d'investissements et que tu veux l'encher les investissements je donne un exemple je gère aujourd'hui par exemple deux propositions c'est deux banques différentes on va dire il y a une banque dont les caractérés répondent plus à ce que je veux ok je dis ok pas de soucis et lui ou moi sauf que il y a une information que cette banque ce qui a la meilleure offre me donne c'est que chez nous c'est maximum 500 000 euros pour un investisseur et que toi tu te rends compte tu as 450 000 euros tu comprends qu'ici ce sera la fin là tu dis ah non il vaut mieux prendre ici parce qu'eux au moins ils n'ont pas des limites ce qui m'arrange le mieux en termes de de caractérist c'est ce que je voulais je me vois donc vraiment c'est il n'y a pas d'élément unique qui permet de prendre une décision c'est un ensemble d'éléments il y a des points plus importants que d'autres mais il y a beaucoup de points à analyser jusqu'à même l'ouverture d'esprit du conseiller c'est ça c'est ça mais après des cas spécifiques que je peux citer des cas spécifiques qui peuvent aller à l'encontre de ce que j'ai dit précédemment c'est que imaginons quelqu'un qui a un salaire extravagant énorme ça fait dire que lui n'a pas de poèmes de capacité on est d'accord si l'un salaire énorme ça dépend des banques non je dis vraiment énorme ah ok d'accord c'est vraiment vraiment énorme voilà imaginons quelqu'un qui est comme ça lui que je veux la compagnie je ne vais pas lui dire oh mais c'est donc je sais que lui la charge ce n'est pas un point pour lui lui il veut juste le bon investissement lui il n'est pas là pour dire comment arranger pour que le prochain passe plus que son salaire est conséquent donc là par contre dans une situation comme ça je vais dire ok on va aller voir là où le financement coûte moins cher donc le projet d'abord avant de dire bon rentabilité ça dépend du profil de l'investissement il n'y a pas de règles figées pour tous les investisseurs je vois il y a tellement de paramètres à prendre en compte selon le profil et selon aussi ses objectifs c'est ça que tu parles toi je trouve de ton programme d'accompagnement c'est ça d'accord maintenant pour une personne qui veut investir et qui gagne 1200 euros là on va rentrer dans les peurs donc tout ce qui peut empêcher une personne de se lancer oui donc je gagne le smic comment je vais faire pour rembourser s'il y a un problème que le locataire ne paye pas comment je vais faire pour rembourser si la maison prend feu comment je vais faire pour rembourser déjà il y a une information que beaucoup de gens ne savent c'est que même quand tu es propriété tu as le droit à l'aide au logement au même titre que celui qui est locaté l'aide au logement l'aide au logement au même droit que celui qui est locaté c'est à dire celui qui a un crédit de 400 euros par mois à rembourser la banque le prétend d'aller au logement comme celui qui a un loyer de 400 euros par mois à son bailleur à son bailleur pour le bien qu'il est propriété il est propriété de son bien il a un crédit de 400 euros par mois il va à la CAF il dit bon voilà moi je veux l'aide au logement sur la base de 400 euros de crédit que je rembourses tous les mois à ma banque ça c'est une information très importante beaucoup ne savent pas ils ne savent pas parce qu'ils ne cherchent pas et on se dit que c'est pas possible parce qu'on se dit être propriétaire donc je suis une classe qui ne vous donne pas droit à aller à la CAF ce que j'aime ne savent pas tu as le même droit tu es en difficulté tu vas voir la CAF comme celui qui est locaté d'accord il ne faut pas mettre une barrière à celui qui va acheter il n'y a pas de barrière à mettre donc ok la personne peut avoir l'aide au logement mais et si le bien en question oui ou que le locataire même ne paye pas pendant 3 mois oui donc ça va être encore des procédures en justice etc c'est pour ça qu'il faut se faire accompagner lorsqu'on commence à son projet lorsque tu commences ton projet il faut commencer si je prends le cas la bâtiment brûle il faut prendre l'assurance c'est aujourd'hui obligatoire ce n'est qu'une option le locataire ne paye pas ça peut arriver mais dans mon accompagnement je m'arrange à limiter le risque lorsque je passe une colocation c'est déjà une première façon de limiter le risque d'accord je divise mon risque sur plusieurs locataires et deuxièmement je ne fais pas que l'accompagnement sur l'acquisition je fais également l'accompagnement sur la gestion locative ah oui ça c'est important donc c'est-à-dire j'apporte aux investisseurs des stratégies pour mieux sélectionner le locataire et détecter des locataires avec qui ça peut arriver cette situation et ce avec qui ça marche bien et cela part de mon expérience à ce jour j'ai peut-être eu plus de 300 locataires et sur les 300 il y en a combien qui ne t'ont pas payé qui n'ont pas payé sur longue durée courte durée petit mois demi mois je dirais ceux qui t'ont le plus causé de problèmes oui pour reprendre la question de toute façon dans ma façon de gérer quand ça n'est pas pas un locataire qui ne paye pas son loyer moi j'ai lancé des procédures d'expulsion systématiquement procédures d'exclusion d'expulsion ah d'expulsion oui donc je crois quand je réfléchis comme ça je vois que j'ai deux locataires avec qui j'ai lancé la procédure jusqu'au bout d'accord si la procédure s'arrêtait c'est qu'à un moment donné il a payé il a payé donc à ce jour j'ai deux locataires avec qui je suis allé au bout tu les prends ça oui ça ne veut pas dire que tout le reste a toujours bien payé des difficultés se sont posées des difficultés se sont posées les uns et les autres il y en a qui très souvent très souvent les uns payent c'est souvent le dernier mois le dernier mois il sait qu'il va partir il ne paye pas il ne paye pas il ne paye pas il ne va pas payer du fait que tu vas lui torturer les dégâts qu'il aurait pu commettre bien sûr parce que la caution à la base elle sert à ça oui aux dégâts et moi je me demandais c'est quoi les challenges auxquelles on doit s'apprécier à faire face lorsqu'on est sur les investisseurs à l'immobilier déjà quand on vient prendre l'accompagnement chez moi il est déjà il est d'abord de mon devoir de présenter à l'investisseur ces différents challenges là différentes difficultés là je les présente et le but c'est pas qu'il doit forcément forcément les vivre les vivre c'est ça quand je les présente il me dit bon voilà les deux challenges dont tu m'as parlé là je sens que je ne suis pas amusé de gérer ça on est en échange je lui dis comment moi je gère je lui propose d'autres solutions et on ne peut pas arriver au fait que non que malgré tout il me dit non ça c'est chaud pour moi et là on essaie de trouver d'autres modèles d'investissement qui peut se cadrer avec ce qui peut supporter ou bien ce qui peut gérer mais c'est quoi les challenges qui reviennent le plus souvent donc en général les investisseurs ce qu'ils aiment quand je présente les différents modèles c'est ils veulent faire la communication comme moi ils veulent maximiser les gens de locataire ils veulent acheter là où c'est moins cher et ils veulent locher et ils veulent optimiser les travaux ils veulent optimiser l'aménagement il n'y a pas de soucis mais la question c'est tu veux louer dans des zones tu veux louer dans des zones où c'est moins cher à l'achat est-ce que tu peux pouvoir le faire il faut être très disponible c'est ça le challenge quand tu vas d'une ville où la demande est faible il n'y a qu'à me dire pas beaucoup mais il ne peut il faut attraper si je n'ai pas disponible si je ne sais pas comment poster l'annonce si on travaille il faut que tu es malin il faut bien pour nos clients il faut bien programmer tes visites il faut forcément s'adapter aux clients parce que si tu ne t'adaptes pas aux clients il va prendre ailleurs où ça passe mieux après il faut bien sélectionner son locataire pour éviter les impayés ah oui il y a beaucoup de challenges oui et comment tu sélectionnes les locataires bon déjà une erreur que beaucoup commettent que moi j'ai commis c'est souvent pendant des périodes où la demande baisse souvent c'est d'exemple souvent c'est en août la demande baisse et pendant ces périodes là c'est là qu'on fait souvent des bêtises comme la demande est faible on est plus sensible à prendre des gens qu'on n'aurait pas pris en temps normal oui forcément forcément et quand tu te loupes là tu vas le supporter un an deux ans ah oui je sais pas que les procédures d'expulsion sont voilà c'est deux ans juste parce que t'as pas voulu attendre un mois et pire que ça dans un projet qui a été conçu pour étaler le risque sur trois locataires sur quatre locataires tu as mis un qui peut te faire dégager tout le monde comment ça c'est à dire tu as mis un locataire qui est tellement nuisible qui fait partir les autres qui va faire partie de tout le monde tu sentais plus bien oui bien sûr alors ton projet t'a conçu pour que tu étales le risque sur tout le monde juste à cause d'un mois que tu t'es précipité tu vas tu vas payer cher j'ai déjà eu le cas ah ça c'est déjà passé ils sont tous partis non c'est pas tous partis mais c'était l'idée de celui qui était rentré qui ne payait pas comment la personne a l'idée de venir dans ton bien non seulement elle ne paye pas mais il monte un peu stratégiquement il ne monte pas que les autres contre le bailleur il monte aussi les autres les uns contre les autres ah divisé parmi et quel est l'objectif la personne c'est de créer la zanille partout c'est de créer la zanille partout ta colocation devient un bordel et qu'elle ne paye plus le loyer comment ça lui ça va le légitimer lui-même il ne paye pas donc en fait d'accord il y a des gens qui viennent dans ton bien comme ça pour pouvoir on va dire profiter mais en même temps il ne faut pas qu'ils soient ceux et encore ce qui concerne l'optimisation fiscale oui j'ai entendu dire que faire des enfants peut être une stratégie pour couper ses charges qu'est-ce que tu en penses cette stratégie faire les enfants n'entrent pas dans la fiscalité oui mais ça va importer la fiscalité de l'investisseur une fois que les revenus sont sortis de son projet pour entrer dans son revenu à lui ok ça veut dire que les enfants entrent dans une politique d'optimisation générale tant qu'il y a l'immobilier oui donc là je ne suis pas l'espére de tout ce côté là on sort de l'immobilier mais ça a un des politiques d'optimisation générale pas forcément il y a l'immobilier donc ça va optimiser quand même dans l'immobilier indirectement mais c'est général d'optimisation générale d'accord bon après c'est connu que la location meublée c'est la meilleure chose à faire pour l'autre qu'on veut investir avec le monde il faut faire du meubli c'est beaucoup mais qu'est-ce qui explique ça la problématique c'est que on a meublé non meublé et dans meublé on met tout et quand on met tout on donne les mêmes règles pour tout le monde on estime que on a fait une règle et tout le monde en profite voilà donc ceci dit lorsque je dis faire du meublé c'est bien parce qu'on optimise si tu fais ton meublé tu vas mettre des meubles en or des délais qui coûtent 5000 euros parce qu'on t'a dit que le meublé c'est ce qui est mieux à faire pour optimiser au final tu ne sens pas gagnant que tu avais tu ne sens pas gagnant ok moi j'ai une question là qui bon c'est une situation personnelle que j'ai eu à vivre oui donc c'est un bien en fait que moi je veux donner un exemple que moi je veux acheter et ce bien là il y a une famille là-dedans d'accord donc on me dit c'est mieux d'acheter là où il y a une famille comme ça eux ils vont rester pendant longtemps et ils vont payer le loyer par rapport à un bien ou c'est une colocation et que tu vas devoir à chaque fois renouveler les contrats parce que les personnes qui viennent en colocation partent chaque année donc pour une personne qui touche le SMIC qui a on va dire fait un qui a le un même taux d'investissement un même crédit pour ces deux cas là selon toi lequel serait le mieux ok donc je pense que j'ai compris la question mais je vais la repousser en disant d'abord on n'achète pas mais c'est risqué d'acheter un bien qui est déjà en exploitation on peut le faire mais c'est risqué pourquoi c'est plus risqué c'est risqué pourquoi un bien qui est en exploitation ouais je ne sais pas l'historique je ne sais pas qui est à l'intérieur et donc et donc c'est quoi un bien en exploitation pour être sûr qu'on se comprend quelqu'un qui est qui est qui est qui est d'accord c'est très dangereux je donne un exemple j'ai si j'ai si j'ai un locataire qui est vraiment usable et que je veux me débarrasser de ce locataire sauf que je ne peux pas parce que je connais les procédures et là je vais en appartement pour ça c'est un aspect choc et d'ailleurs je dis le locataire il est là il va te faire la misère et toi tu as tout fait tu n'en peux plus tu décides de vendre bon ça les gens ne le font même pas parce que la plupart de gens le savent on ne fait pas ça on achète pas un appartement qui a une exploitation donc toi même tu sais que en voulant faire ça tu ne vas pas réussir à vendre donc en général les gens ils vont se battre eux même ou mettre d'ailleurs une fois qu'ils le mettent d'ailleurs vendre une fois ok et l'intérêt du coaching c'est que moi quand je vais visiter un appartement j'essaie souvent de poser une, deux, trois questions au vendeur pour détecter dans quel état d'esprit il est et parfois il commet l'erreur de me donner deux infos sans me dire de quoi s'agir je sais j'ai compris ce qui s'est passé ce qui s'est passé un exemple je sais comment on me l'aura de dire tu sais comment on excluse tu sais comment la police fait donc la police passe quelque part je sais ce qui s'est passé donc si tu ne caches pas quand tu me fais visiter je sais que la police s'est passé là et quand moi je sais ça je te vois en train de vente je comprends un peu dans quel état tu es tu veux vite te débarrasser tu es d'abord traumatisé oui ah ok j'ai capté tu es traumatisé bon tu sais bien qu'il ne faut pas me dire parce que si tu me dis je comprends mais moi tu n'as pas caché les éléments quand la police arrive je te souviens qu'à sa porte et quand je vois une porte principale de l'appartement a fait des traces bizarres c'est un signe en fait que la police ça me dit qu'il n'est pas quelque chose parce que si ce n'est pas ça c'est une bagarre qui s'est passée après on repart mais très souvent comme je dis ça traumatise et souvent ce que les enfants c'est qu'ils ne prient pas la vente ils savent que la police passe pour me sur ce regard dans deux semaines moi je me dis à l'annonce parce que vraiment je ne veux pas débarrasser de ça et dès que le gars est sorti tu ne prends pas la peine de cacher tu ne le fais la porte pour que je ne sache pas tellement tu veux vite te débarrasser que moi j'arrive à l'année je vois ça je sais que mon concurrent qui ne va pas voir ce que j'ai vu oui parce que ce sont des détails quand même on ne regarde pas ah ouais là il y a plein moi qui exploite des biens je connais plein d'éléments qui jugent la qualité d'un bâtiment donc à moi j'ai fait une visite des choses que je regarde que même le baron ne sait pas que j'ai fait des choses un exemple tout bête très souvent quand on va visiter un appartement on arrive on part l'ascenseur on monte on visite on part je dis souvent aux gens quand tu visites un appartement si tu montres par l'ascenseur descends par l'escalier ah ouais vas-y pourquoi dans l'escalier quand tu ouvres l'escalier parfois tu vois des megos au sol ah oui c'est un d'escalier sur le goulouard il y avait rien ouais tu ouvres l'escalier c'est souvent là-bas qu'il y a des megos quand tu vois les megos quand tu comprends ça veut dire ça veut dire quoi mais que j'en fume ils fument dans les escaliers ouais ouais c'est là ils vont se cacher pour fumer les dealers les dealers c'est même pas les gens du bâtiment c'est les gens qui viennent d'ailleurs ils viennent se regrouper dans l'escalier ils fument ils font des trucs bizarres et quand ils fument ils fument ils me jettent sur l'escalier j'ai bien fait de préciser et d'ailleurs d'ailleurs d'autres me fument les paliers mais comme moi j'ai pas mon appât j'ai mis le palier avant que tu arrives bien sûr mais j'ai pas mis le escalier tout le bâtiment je ne vais pas le faire moi je descends par l'escalier le sous-sol c'est pareil moi je descends au sous-sol voir ce qu'il y a là-bas tu vois on va aller voir tu brûler le sous-sol ah oui merde ça c'est un signe c'est pas un projet c'est chaud ça s'est dit il y a beaucoup de choses ça s'est dit oui il y a beaucoup de choses là je suis en train d'évaluer qu'est-ce que vaut la part ok j'évalue ça je peux tout voir mais acheter c'est pas parce que j'ai vu des trucs je me suis en peur moi j'ai fait mes calculs moi à la fin de tout ça je fais mes calculs c'est pas parce que tu vois je veux voir ça je fais mes calculs mais par contre tout ce que je vois là je note je note je note je vais te faire une lettre je dis bon voilà tu m'as proposé à tel prix j'ai vu ça j'ai vu ça j'ai vu ça j'ai vu ça je commence à descendre de bout en bout et à la fin je ne dis pas que tout est mauvais je cherche sinon tu vas me prendre une marionnette je cherche quand même deux trois bons arguments sur ton appartement mais je dis mais malgré ça j'ai quand même vu vous pouvez ta bonne foi je sais pourquoi je fais ta bonne foi mais il faut que je me justifie pourquoi je fais l'offre sinon tu descends et pourquoi tu fais l'offre alors oui c'est ça va chercher à l'heure mais calme j'ai vu que donc tenant compte de tout ce que j'ai cité récemment c'est malin pourquoi je vais faire une offre à 30 000 euros 40 000 euros du prix que tu as annoncé c'est fort bon ceux qui cherchent à investir c'est fort pour rentabiliser au maximum il y a des choses que vraiment ça j'ai eu à lire dans certains livres j'ai suivi des heures et des heures de vidéos par rapport à l'immobilier j'ai appris certaines choses comme tu visites le matin tu visites aussi le soir pour voir la lumière le bruit à certaines heures il y a moins de bruit que d'autres mais ça ce sont des choses que je n'aurais jamais pensé même le jour c'est important même le jour qu'on visite même le jour de la visite comment ça ? il y a des appartements où si tu vis le vendredi à 13 heures ça n'a rien à voir avec un roman pourquoi ? vendredi à 13 heures c'est le jour de prière de Z et donc qu'est-ce que c'est important ? mais le quartier ce n'est pas le même quartier là tu découvres quel est vraiment ton quartier quel est vraiment le quartier où tu vas si tu n'auras jamais su si tu viennes un autre jour tu vois mais non en général en hiver c'est souvent le quartier comme il fait très froid il y a souvent personne d'ailleurs ça l'aime plus clean il faut venir en aider il fait bien chaud pour voir ce que c'est beau là tu vois des choses tu ne peux pas voir arriver c'est pas étudiant mais on ne peut même pas s'imaginer des trucs comme ça on est juste sûr ça coûte combien ? bon je vais gagner de temps et puis voilà mais ceci dit attention il faut bien penser à son projet c'est à dire tout ce que je dis là c'est des éléments pour qualifier ton bien mais pas pour dire je ne prends pas parce qu'au final c'est pour toi tu achètes c'est pas pour toi tu achètes pour ton business oui bien sûr donc attention il ne faut pas prendre des décisions dans rapport à ton sentiment personnel mais il te faut quand même un sentiment personnel positif pour te dire bon mon locataire il vit dans de bonnes conditions je suis d'accord ton locataire ce n'est pas toi attention ton locataire ce n'est pas toi très souvent ton profil n'a rien à voir avec ton locataire j'ai rien à voir mais tu veux te sentir quand même un peu coupable non ? attention je donne l'exemple par exemple l'exemple des mego dans l'escalier on n'a compte pas ce que ça veut dire mais est-ce que pour ton client c'est un point pour lui c'est là qu'il soit supposé si je trouve que c'est un point pour lui alors ok prends en compte au niveau de ton calcul de rentabilité sur le loyer que tu vas mettre ok mais si tu vois que ça c'est un point négatif pour la qualité du bâtiment et que ce n'est pas en aucun cas ton locataire ne tient pas compte de ça lors du calcul tu as rentabilité t'exemple se compte lorsque tu négocer ton achat ah ok d'accord d'accord donc là c'est toi en fait qui va donner les points pour savoir si ça va être dérangeant pour le locataire c'est ça c'est à toi et attention ne t'aime pas dire ta posture de toi mais mets-toi dans la posture du client que tu as imaginé ok super c'est juste passé sur moi ça va aller très long tu vas vous dire qu'à l'instant où on fait cette vidéo il est deux heures et demie il y en a passé à 72 heures compliquées même du land derrière la caméra il n'en a plus oublié donc on va un peu sortir de cette chambre c'est très enrichissant parce que tu vas voir des choses que moi je n'avais pas vu et tu es vraiment dans le concret oui c'est ça en fait tu es vraiment dans le concret c'est des choses que tu n'entends pas oui oui moi j'aimerais savoir s'il y avait un conseil que tu avais donné à quelqu'un oui tu veux investir dans l'immobilier un seul ce serait lequel quelqu'un qui veut investir dans l'immobilier et je dirais simplement il faut qu'il se fasse accompagner amdoulila amen ça risque de se lancer comme ça c'est parce qu'il y a tellement de choses tellement de choses moi tu viens me voir je peux te parler tu me poses ton problème et j'ai une vie d'ensemble oui bien sûr quand tu me poses un problème peut-être je me dis c'est pas nécessaire de te parler de tout ce qu'il y a mais comme j'ai une vie d'ensemble je cible les éléments qui sont importants pour toi je te les donne et tu avances tout à fait tout à fait mais toi tu le sais pas moi je connais ce que j'ai une vie d'ensemble et puis l'autre viendra j'ai une vie d'ensemble aussi pour lui je cible 2-3 éléments qui sont importants pour lui j'ai donné l'avance et moi j'accompagne je forme pas l'accompagnement donc je reste là je t'observe je suis derrière j'ai la vie d'ensemble complète toi tu es là-bas donc j'ai des gars de fou donc si je vois quelque chose venir je t'allais être et donc comment on fait pour bénéficier de ton accompagnement ça se passe comment comment est-ce qu'on te contacte ça a duré combien de temps est-ce que tu peux nous donner plus de détails par rapport à ça donc à ce jour mon accompagnement est au montant de 4000 euros ce jour je précise bien et il est sur une durée de 6 mois waouh voilà et pour mon contact c'est le 06-21-19-52-08 et l'accompagnement c'est au résultat ? jusqu'au résultat ? ou c'est juste un accompagnement ? non c'est jusqu'au résultat d'accord et le résultat c'est quoi ? le résultat c'est je parle de 0 ouais grâce à l'accompagnement j'ai compris quel projet sur lequel je m'engage en fonction de mes capacités de ce que je veux j'ai pu acquérir un bien optimal pour mon projet j'ai pu bien le négocier j'ai pu bien gérer mes travaux j'ai compris comment sélectionner mon locataire et je suis prêt à gérer tout seul d'accord pour ceux qui ont bien compris l'accompagnement c'est jusqu'au résultat et le résultat c'est l'acquisition du bien immobilier et la gestion c'est bien ça ? c'est ça d'accord je ne sais pas si il y avait un truc ajouté et bien moi je suis extrêmement surprise parce que je ne m'attendais pas à ça en fait je ne m'attendais pas à ça c'est vachement précis je n'ai jamais entendu ça il y a un certain professionnalisme derrière on n'est pas juste là sur bon on va gagner de l'argent la théorie la théorie est vraiment du fragile non non il y a vraiment tu n'as pas hésité en fait à t'ouvrir ou donner certains conseils juste les personnes qui écoutent elles peuvent déjà gagner beaucoup quand tu as vu le truc de l'escalier la porte qui a été cassée le truc du sous-sol ça c'est l'expérience je ne l'ai lu nulle part ouais 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 c'est l'expérience donc là pour tous ceux qui veulent justement en savoir plus Martial écrit en ce moment un livre oui je vais te laisser en parler donc comme je l'ai dit le livre c'est créer en moins d'un an un patrimoine immobilier générant 4000 euros de loyer mensuel est-ce qu'on peut déjà acheter ton livre en prévente bien sûr on peut contacter sur mon whatsapp 06-21-19-52-108 voilà mais écoute il n'y a qu'une seule chose qui libère c'est la connaissance donc tu veux investir dans l'immobilier et être rentable parce qu'il est une chose d'investir dans l'immobilier il y en a toute une norme d'être rentable tu auras besoin de bonnes stratégies j'ai une dernière question pour toi donc par rapport à ce programme oui donc d'accompagnement qu'est-ce que tu en as passé du premier jour du deuxième et du troisième elle parle bien sûr du programme Plume d'élite programme d'accompagnement grâce auquel on est sans livre en 28 jours donc le programme je l'ai trouvé très très intéressant précisément ce week-end d'immersion très très intéressant et j'ai pu rencontrer beaucoup d'auteurs de différentes orientations j'ai beaucoup appris ah super beaucoup appris et j'en suis très fier donc je recommande fortement en tout cas merci à toi Marshall d'avoir fait confiance sachant que ça fait à peine 2 ou 3 mois exactement exactement donc vraiment merci à toi et puis on va faire ce qu'il faut merci à vous c'est sûr que moi je vais pouvoir prendre du livre en tout cas également mais qui ne veut pas gagner 4 000 euros ? attends c'est un souvenir qui touche tout le monde c'est qu'on fait quoi ici ? en tout cas ils sont des fous c'est vraiment un honneur de participer à ce podcast avec toi d'avoir autant appris et merci pour t'exister on cherche des gens comme toi ouais trop de problèmes je risque de rougir ah non si tu rougis j'appuie avec un bétard parce que c'est toi qui rougis non non je sais pas c'est le sang qui coule ou bien non je sais pas en tout cas merci merci beaucoup et du coup le mot de la fin du coup on te le laisse le mot de la fin le mot de la fin c'est que je suis très ravi pour tout ce que vous faites là très ravi et faire des potes à ce qu'on fait ça me permet de m'exprimer j'aime bien m'exprimer surtout quand il s'agit de l'immobilier ah ça c'est donc on peut que vous encourager merci encore pour tout ce que vous faites et continuez comme ça et merci ben on essaye du mieux qu'on peut du coup madame l'agent le mot de la fin ah c'est moi qui ai le mot de la fin ouais et bien investissez dans l'immobilier avec Martial parce que c'est le meilleur donc merci pour nous avoir suivi tout le temps de ce podcast merci à Dylan merci à Martial parce qu'il nous a donné de vraies pépites c'était du concret on a vu que l'expérience a parlé désormais vous savez au moins qu'est-ce que vous devez visiter un bien immobilier vous savez dire ce que vous devez regarder voilà vous savez qui veut aller plus loin marcher à l'hiver vous contacter cela étant dit je t'ai dit on est ensemble comme on descend et on se ressemble minaka no la vraie richesse se trouve dans des livres la vraie richesse se trouve dans des livres ce 4 mai 2024 à l'hôtel Hilton de Roissy Charles de Gaulle la maison d'édition argent livre organise la troisième édition du week-end de l'écrivain assistez à un événement de prestige célébrez les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables soutenu par Copili sponsor officiel du week-end de l'écrivain parce qu'un africain qui écrit c'est une bibliothèque qui se construit à l'écrivain à l'écrivain et à l'écrivain à l'écrivain